bon je suis de retour ça fait vraiment un bout que j'ai pas filmé comme vous pouvez l'entendre dans ma voix j'ai pogné un rhume pis c'est un méchant rhume j'ai pas filmé aussi parce que je trouve mon début de grossesse extrêmement plus difficile qu'à Théo les mal de coeur ils sont dégueulasses je suis fatiguée mais fatiguée j'ai comme zéro énergie l'énergie que j'ai je le prends pour travailler pis m'occuper de Théo de faire le ménage et de passer du temps avec mon chum bref j'ai pas vraiment eu envie et le temps de filmer mais honnêtement je m'ennuie ça n'a aucun sens moi quand j'ai commencé ça je pensais pas que ça allait être quelque chose aussi sérieux mais j'aime vraiment ça filmer je m'ennuie quand je filme pas fait que c'est ça je vous avais dit que j'allais faire plus de vidéos mais pour être honnête je pensais pas que la grossesse elle allait être autant difficile pis comment je peux expliquer ça que ça allait autant me prendre autant d'énergie t'sais moi vous savez que je travaille encore fait que j'ai vraiment une routine travail garderie souper fait que j'ai pas nécessairement le temps de filmer pis même la fin de semaine t'sais Oli c'est pas un grand fan de vlog pis ces affaires là fait que Oli il aime pas tant ça filmer pis tout ça mais regarde c'est pas grave j'en veux vraiment pas il a bien le droit c'est sa vie privée et tout mais c'est ça là aujourd'hui je voulais prendre un petit moment pour vous jaser pis vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies dernièrement là vous pouvez le voir mes cheveux ils ont vraiment pâli je pensais vraiment que ça allait être un brun foncé mais pour vrai j'adore le résultat comme ça c'est genre un blond mais comme foncé pour vrai je trouve tellement que ça me va mieux à mon teint qu'un trop blond genre fake mais ouais c'est ça je suis vraiment contente du résultat que ça l'a fait là on a été acheter quelques cadeaux de Noël là cette année moi pis Oli on veut vraiment pas être à la dernière minute honnêtement on dit ça toutes les années mais nous c'est vraiment le genre à aller magasiner les cadeaux de Noël comme le 20 décembre genre fait qu'on s'est dit regarde on va se prendre d'avance pis pis c'est ça dans nos familles en fait on fait chacun un échange de cadeaux dans nos familles fait que pour ça c'est vraiment facile de savoir qu'est-ce qu'on va acheter pis en fait on a juste un cadeau à donner mais pour les enfants on va leur donner des cadeaux fait que je vais vous montrer nos petits achats oui aussi j'ai complètement oublié ça là vous pouvez voir que je ne vous tiens pas pis vous êtes pas empilé sur une pile de trucs je me suis acheté un trépied je suis vraiment contente je me suis acheté ça parce que je me suis dit que j'allais vraiment plus illuminer parce que j'étais super en train de vous empiler l'éclairage n'était pas bel il fallait tout ça que je sois à côté sur une fenêtre pis tout ça fait que bref là je capote je suis tellement contente que je peux avoir les mains vides vous parler pendant des heures et des heures si je le veux même si c'est pas intéressant bref je suis vraiment contente que je voulais vous dire ça pis c'est ça je vais commencer pour les cadeaux bon je vais commencer par en fait la dernière de ma soeur elle a une petite fille puis elle elle a deux grandes soeurs fait que des jouets il y en a un ton du linge il y en a un ton fait qu'on ne sait jamais vraiment quoi acheter pour une dernière enfant nous on s'est dit on va acheter du linge pis ça va être ça on a commencé par cette petite ensemble là de l'aubanerie ça comme ça avec les petits leggings bourgogne comme ça pour vrai c'est vraiment trop cute je capote on l'a pris dans le dos moi puis on a pris ce pyjama là comme ça vraiment cute aussi pour l'instant c'est ça qu'on a pour Olivia mais il faut savoir que Olivia elle est née pendant Noël fait que il faut nous dans notre famille on fait vraiment ça séparer t'as ta fête et t'as Noël Molly ouais l'affaire c'est qu'on a fait notre chapitre Noël pis là Molly est constamment dans sa paix de Noël mais bref c'est ça que je disais nous dans ma famille t'as ta fête et t'as Noël on fait vraiment ça séparer c'est pas parce que t'as ta fête en même temps que Noël que tu vas avoir juste un cadeau fait qu'on a commencé par ça pis on va probablement y acheter un autre affaire pour soit sa fête ou soit Noël on décidera lequel on va donner quand mais c'est pas mal ça qu'on a acheté à date pour Olivia pour Maëva ma fille c'est vraiment un enfant qui aime découvrir elle aime ça jouer comme avec la pâte à modeler elle aime ça apprendre elle est vraiment comme des textures pis tout je sais que ma soeur a fait des activités sensorielles avec elle pis au Michael j'ai trouvé des bacs comme ça d'activités sensorielles mais comme t'as déjà tout dedans moi pour elle j'ai pris le bac sable et océan fait il y a du sable pis il y a comme des genres de petites baies que tu mets dans l'eau pis ça gonfle pis il y a des animaux des trucs pour faire des coquillages des petites belles pis tout ça je sais qu'elle va capoter elle aime vraiment ça comme je vous ai dit des affaires genre pâte à modeler truc pour je sais pas de la slime des affaires de même fait qu'on a pris ça on a pris la même chose pour les cousins à Oli lui il y a deux cousins on y a pris un la même chose océan et sable pis pour l'autre on a pris une petite comme ça fouille de dinosaures fait les enfants ils vont être vraiment contents pour ça Maïva on va peut-être y racheter un autre cadeau pour vrai je sais vraiment pas cette année on dirait que j'ai tellement pas envie de me casser la tête pour les cadeaux pis on s'entend que les enfants en reçoivent et en reçoivent et en reçoivent par dessus la tête des cadeaux fait pour l'instant on a pris ça pis on va voir plus tard là pour Maïli je sais pas si j'en ai parlé en fait ma soeur est fiancée avec un garçon pis lui il y a eu un enfant d'une d'une précédente amour fait Maïli elle sa fête c'est en même temps que Noël fait cette année on en a deux dans le même temps que Noël Maïli est rendue dans un âge qui est rendue assez vieille là qu'on sait pas quoi acheter fait pour sa fête on va lui donner une petite carte cadeau un montant d'argent elle ira acheter qu'est-ce qu'elle veut mais pour Noël on voudrait y acheter quelque chose mais je sais pas quoi encore fait qu'on cherche encore pour ça Molly sors du sapin allez là pour Théo là je vous recule parce que c'est énorme moi pis Oli vendredi passé on s'est fait une petite soirée en amoureux les parents et Lee sont venus garder Théo à la maison parce que Théo était comme couché pis on peut pas s'en aller fait que nous on est allé justement magasiner les cadeaux de Noël pis c'était en même temps la vente Black Friday c'était pas c'est pas vraiment le Black Friday mais c'était comme le pré-Black Friday de ce que j'ai compris il y avait déjà des rabais pis comme tu t'avais maintenant la grosse affaire pour les enfants c'est Pat Patrouille Théo il capote ça doit faire pour vrai sans face depuis qu'il y a 6 mois genre il regarde ça à la télé pis il y a des yeux comme avec des étoiles il capote sur Pat Patrouille la chanson Pat Patrouille genre il la connait quasiment fait qu'on a vraiment trouvé un aubaine pour vrai c'est vraiment rare qu'il y ait juste un mot là mais on y a acheté ben en fait je vais vous dire on est allé voir pour les cadeaux pis on était pas censé acheter ça mais quand que Oli il est tombé dessus je me demandais si le cadeau c'était pour Théo ou c'était pour Oli on y a pris le gros autobus comme ça de Pat Patrouille là on voit vraiment mal mais c'est ça on y a pris la grosse autobus comme ça pour vrai elle était vraiment cher au début elle était 80 mais c'est ça comme je vous l'ai dit à cause de la vente Black Friday ou je sais pas trop quoi le prix Black Friday il était comme à 50% fait qu'il nous a coûté 40$ vraiment pas cher pour vrai on capotait un peu il y a tout dedans il y a l'autobus il y a tous les bonhommes il y a je pense chacun leur petit auto fait que Théo va capoter quand il va voir ça là pour vraiment je me retiens de pas y donner tout de suite ça là moi c'est mon problème quand j'achète des cadeaux on dirait je veux les donner tout de suite j'ai pas envie d'attendre on va attendre encore un mois fait que c'est pas mal ça pour les cadeaux de Noël que je vais vous montrer parce que comme je l'ai dit avec l'échange de cadeaux je veux pas trop montrer les cadeaux qu'on a pris de notre famille parce que tu sais les enfants je m'en fous mais les cadeaux de notre famille parce que je sais que ma mère me regarde je sais que ma soeur me regarde je sais que certaines personnes dans la famille Ali me regarde fait que j'aime mieux rien dire pour pas que personne save qui que j'ai pigé ou qui que Oli a pigé fait que c'est pas mal ça pour les achats qu'on a déjà fait là je voulais absolument les filmer pour vous montrer qu'est-ce qu'on a pris avant de les emballer même là les emballer je sais pas si on va le faire tout de suite parce que Théo est une terreur honnêtement je t'apprends à me demander si le terrible tout c'est pas avant deux ans parce que là vous comprenez pas genre il se découvre un caractère pis même moi pis Oli on est comme qu'est-ce que c'est ça genre il fait des crises de bacon à taille quand il est fâché il hurle quand on lui enlève admettons un jouet pour faire quelque chose ou peu importe il hurle mais hurler comme si c'était la fin du monde quand on arrive pour le changer il braille il se débat pour vrai je comprends pas c'est pas mon petit bébé genre pour vrai c'est pour ça que je vous dis s'il y a des mamans qui ont des enfants genre plus vieux dites moi comme si le terrible tout c'est un petit peu plus avant ou c'est vraiment à deux ans ou à moins que mon enfant est juste fou mais comme je vous dis c'est vraiment une terreur ces temps-ci on dirait que je veux pas trop mettre les cadeaux en dessous du sapin tout de suite parce qu'il va les arracher aussi c'est un petit casse-cou Théo ne marche pas encore comme si vous me suivez sur Instagram j'en ai parlé un petit peu Théo ne marche pas encore il fait comme deux pas trois pas pis il s'assit tout de suite mais c'est un casse-cou genre il est capable il monte sur du verre pis t'sais il descend tout seul mais là lui il pense qu'il peut monter sur tout fait que les boîtes à terre il monte dessus il essaie de monter ses chaises il essaie de monter ses meubles faut le regarder constamment ça j'avais un peu peur de cette phase-là pour être honnête avec vous si vous êtes enceinte si vous êtes nouvelle maman ou peu importe profitez du stade bébé naissant parce que tout le monde vous dit ah c'est difficile le stade naissant c'est difficile tu dors pas pis tout ça non non moi je retournerais au stade naissant n'importe quand je m'en fous de pas dormir la nuit mais genre le stade naissant est tellement plus facile qu'en ce moment genre j'ai l'impression qu'il faut que j'aille des yeux tout autour de la tête mais c'est pas grave c'est ça la vie il expérimente pis il fait des petites aventures pis c'est ça je voulais vous faire aussi une petite parenthèse garderie comme vous savez nous Théo il va dans une garderie genre privée si je me trompe pas c'est ça le mot on doit payer au début c'était 52$ pour le poupon mais ils ont récemment augmenté leur prix à cause de l'augmentation salariale des éducatrices pis ça pour vrai si j'ai des éducatrices qui me suivent vous faites un travail en or je vous aime d'amour vous élevez nos enfants vous méritez tellement un plus gros salaire ça c'est zéro négociable pour moi en tout cas j'ai des amis qui sont éducatrices Sab mon amour je t'aime je comprends pour vrai la job que vous faites elle est sur la coche comme Théo ce matin ça me ferait mon dieu on dirait que je deviens émotion non c'est mon nez qui coule je suis pas émotion je suis pas en train de pleurer mais c'est ça bref ce matin j'étais arrivée à la garderie Théo était tellement content de voir son éducatrice maintenant il dit papa maman il dit quelques mots il dit même pas papi mamie il dit Sandra le nom de son éducatrice c'est tellement drôle quand elle voit il se met à sauter pis il danse pis il est content pis genre je réalise que mon enfant a des amis à la garderie genre ils viennent le voir quand il arrive le matin ils sont full contents ils se donnent des câlins pis tout je capote je comprends pas des fois j'arrive pis ils sont comme en train de manger ils sont tous à leur petit table pis ils mangent ensemble pis ils se parlent ensemble c'est vraiment trop cute on dirait que je peux pas croire que mon enfant de 15 mois a des amis pis qu'ils se comprennent ils se parlent il y a des discussions genre je capote c'est tellement cute mais c'est ça comme je disais ma garderie elle a augmenté maintenant c'est rendu 60$ par jour et je dois vous dire que ça me fait mal au coeur de payer à toutes les deux semaines au début je dois avouer que ça me fait chier pis je capote un peu parce que moi je m'en vais sur le RQAP comme vous savez en avril parce que bébé et bébé 2 est du là mais ouais c'est ça je panique un petit peu là je sais que le gouvernement il avait dit qu'il voulait comme augmenter le revenu qu'il donne parce que moi vu que c'est une garderie privée le gouvernement donne une partie de l'argent pour payer pis moi ma garderie est pas à 8 et 50$ mais ouais c'est ça je panique un peu au début tu sais même Oli était comme est-ce que tu veux qu'on essaye de trouver une autre garderie ou quelque chose mais en même temps on dirait que ça me ferait tellement de la peine de le changer de garderie parce que là il est bien il a fait son intégration il connait le monde il a des amis tu sais on dirait que je me sentirais vraiment selfish de le changer de garderie quand il est déjà bien là bref ça c'est une autre histoire mais c'est ça que je vais vous dire la garderie ça va super bien on avait pas eu une petite porte difficile le matin il pleurait comme quand j'allais le porter mais là cette pince-là est vraiment dépensée Théo il aime ça à la garderie il capote donc je suis vraiment contente là je réalise que ça fait un bon presque 19 minutes que je vous parle je voulais vous montrer aussi notre autre écoute c'est ça je voulais vous montrer aussi je vais faire une petite mise en situation nous quand on a su dans le fond quand Théo a changé de coquille pour aller dans un bar d'auto on a vendu on a vendu la coquille parce que elle expirait comme bientôt ben pas bientôt là on aurait pu l'utiliser pour BB2 mais dans la tête BB2 n'arrivait pas tout de suite donc on avait vendu pas mal de trucs on avait vendu notre grosse poussette aussi la coquille là présentement on a comme juste une petite poussette qu'on s'était acheté mais c'est ça là on avait tout vendu fait que là il faut racheter à neuf pour BB2 ça fait un petit peu chier je dois être honnête avec vous on aurait vraiment dû garder les trucs mais regarde on savait pas qu'est-ce que l'avenir allait nous donner mais c'est ça on a vraiment été gâtés pourris ça faisait un petit bout qu'on regardait les poussettes doubles parce que Théo étant encore petit il marche pas nécessairement là je sais qu'il va marcher mais ça me tombe au zoo on fait des activités il va pas marcher pendant deux heures de temps ça je le sais on regardait les poussettes doubles puis il y en a une que je capotais vraiment dessus et les parents nous ont fait un très beau cadeau ils nous en ont acheté une pour vrai je suis vraiment reconnaissante je suis vraiment contente du beau cadeau si je me trompe pas ça s'appelle la poussette elle s'appelle la ready to grow c'est de Graco je me trompe pas je vais la montrer on l'a monté fait que c'est ça comme vous pouvez voir elle est immense pour vrai je capote je suis vraiment contente c'est comme un genre de gris foncé et noir fait que Théo va s'asseoir là non Molly c'est ça 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 va être le banc à Théo puis c'est ici ça va être le banc à BB2 pour vrai je capote elle est tellement belle ça ici je peux enlever le tissu comme ça puis juste garder la base en métal pour mettre une coquille par dessus pour cliquer la coquille une autre affaire aussi que je suis vraiment contente c'est le petit banc ici en fait ce banc là s'enlève puis quand BB2 va être assez grand BB2 va pouvoir aller ici puis Théo va pouvoir aller soit ici ou se tenir debout sur la petite palette comme ça pour vrai ça je suis vraiment contente parce que je sais que ça va durer longtemps je sais que Théo va être content je peux tirer sur ça ici puis agrandir le panier en dessous vous comprenez pas à quel point il mange donc je pourrais me coucher dedans fait que c'est pas mal ça elle se contrôle super bien oui c'est vraiment plus gros puis il faut que je regarde ça va rentrer dans ma voiture ça c'est un autre un autre problème mais pour vrai je suis vraiment contente je la trouve super belle ils vont être vraiment bien puis je pense que même pour l'instant on va enlever le banc qu'il y a ici puis on va l'utiliser pour Théo pour s'adapter un petit peu à l'ouvrir la fermer puis tout ça parce que c'est vraiment plus gros c'est vraiment plus gros puis c'est un petit peu plus difficile à contrôler qu'une seulement un banc mais somme toute je suis vraiment contente je la trouve super belle c'était vraiment notre choix numéro 1 pour les poussettes bon là il est un petit peu plus tard dans la journée il est une heure je me suis fait une soupe pour dîner honnêtement mon rhume c'est vraiment pas à l'ignorer je suis fatiguée mais fatiguée fait que je trouvais que c'était le bon moment de vous parler du cabriènes Nespresso cette année je l'ai commandé pour la fête à Ali qui était le 11 novembre j'ai donné puis dans notre tête on était censé attendre jusqu'à Noël mais Oli a décidé de toutes les ouvrir il y en a goûté quelques-uns déjà mais moi je voulais en essayer un ok je suis vraiment pas une grande fan de café j'aime pas quand ça goûte trop fort tu sais moi je vais admettons au Tim puis je vais me commander un vanille française puis je trouve que c'est parfait fait que j'avais envie de goûter à celle-là c'est tarte à la vanille où j'étais aussi avec celle-là biscuit au caramel mais je pense que je vais y aller avec celle-là tarte à la vanille fait que j'espère que ça va m'aider à me réveiller un petit peu puis j'espère que je vais aimer ça honnêtement comme je l'ai dit j'aime pas vraiment le café mais je croise les doigts pour que ça aille de me réveiller honnêtement ça sent très bon je vais mettre un petit peu de crème à café dedans puis eww il y a du moisir arc j'espère que Oli n'a pas bu changement de plan je vais mettre du lait à la place j'espère vraiment qu'il y a Oli et on n'a pas bu j'espère que ça goûte pas trop fort en tout cas ça sent vraiment bon mais je peux pas dire que ça sent la vanille ou la tarte en fait c'est dégueulasse oh non merci mais semble le nom du couple c'est tarte à la vanille c'est censé être sucré mais non c'est dégueulasse c'est genre extra amère mais comme extra amère c'est vraiment pas bon pour vrai j'ai un petit mot de coeur c'est vraiment pas pour moi ça bon ben comme vous avez vu je pense que je vais rester à mes petits vanilles françaises du thème tu sais j'ai déjà bu du café puis je n'ai déjà bu des meilleurs que ça mais ça oh non merci j'en ai des frissons mais là avant de vous quitter je voulais vous faire une petite update de bédaine j'aime bien ça faire ça parce que j'aime ça pouvoir les revoir à Théo j'ai trouvé ça plate parce que j'ai pas pris assez de photos de ma bédaine j'aurais dû en prendre plus fait que pour cette grossesse là vu que c'est probablement ma dernière je vais en profiter puis je vais prendre des souvenirs fait que les dernières semaines comme je l'ai dit au début ça a été vraiment plus difficile côté grossesse je suis vraiment fatiguée j'ai des gros mal de coeur mais le positif c'est que j'ai vraiment commencé à sentir bébé 2 vraiment vraiment plus intense la semaine passée ou l'autre semaine d'avant je me souviens plus trop j'ai on a pu voir ma bédaine bouger puis même Oli il a pu voir ma bédaine aussi bouger fait que ça a vraiment été vraiment le fun parce que tu sais au début on a des rendez-vous à comme aux 4 semaines puis c'est en tout cas moi personnellement je trouve ça long 4 semaines puis je sais pas si j'en ai déjà parlé mais à mon dernier rendez-vous il y a eu dans le fond mon métier elle a eu de la misère à trouver le coeur du bébé c'était comme la première fois qu'on l'entendait puis ça lui a pris sans face un bon 5-10 minutes à trouver le coeur moi j'étais en grosse panique je pensais que c'était le moment qu'elle allait me dire ok ben je suis désolée mais ton bébé le coeur bat pas tu sais j'étais comme à genre 15 semaines fait que c'était vraiment la grosse panique mais je suis vraiment contente que j'ai pu l'entendre mais pas beaucoup dans le fond elle m'a expliqué que mon bébé il bouge tellement dans mon ventre qu'il reste pas en place genre 2 minutes t'étais pas capable de de l'attraper comme pour sentir pour entendre son coeur il a fallu qu'elle coince comme ça en ses mains puis qu'elle mette le genre de petite échographie pour entendre son coeur mais j'étais bien contente quand j'ai entendu puis tu sais comme là à tous les jours je le sens bouger ben peut-être pas à tous les jours mais au moins ben au moins une fois ou deux jours fait que c'est vraiment plus rassurant maintenant je peux le sentir bouger là j'ai tellement hâte mon échographie de morphologie et le 3 décembre fait qu'on va pouvoir enfin vous dire le sexe être sûre du sexe puis être sûre que tout notre petit bébé tout notre bébé il a ses petits membres déjà là qu'on l'avait vu à la clarté une calque il avait même tous ses petits doigts ses petits tortilles et tout mais j'ai tellement hâte parce que ça va être je vais aller fermer la clé c'est ce que je disais j'ai tellement hâte de pouvoir revoir notre petit bébé c'est la semaine prochaine fait que je vais être tu sais à partir de vendredi de cette semaine je vais être à 20 semaines puis la semaine prochaine je vais être à 21 semaines fait que déjà la moitié est de faite ça va super vite la bébéne a grossi mais elle grossit beaucoup plus vite qu'à Théo tu sais tout le monde me dit oh bébé 2 tu vas voir la bébéne a grossi vraiment plus vite mais là c'est comme too much moi je trouve que j'ai une énorme bébéne pour 19 semaines presque 20 semaines fait que je vais vous la montrer tout de suite je vous ai bougé parce qu'on voyait pas très bien mais voilà la grosse bébéne comme vous pouvez le voir moi Théo j'ai vraiment grossi d'en haut on va très bien la bébéne ok c'est ça j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de pouvoir plus en parler d'être sûre du sexe puis tu sais déjà là on a des prénoms pour les deux sexes de pratiquement sûr fait que j'ai tellement hâte de pouvoir en parler puis j'ai tellement hâte de pouvoir savoir vraiment qu'est-ce qui nous attend pour notre deuxième bébé fait que c'est pas mal ça en fait la semaine prochaine j'ai deux rendez-vous j'ai mon rendez-vous de suivi avec mon médecin puis vendredi j'ai mon échographie comme je vous l'ai dit fait que là on va en savoir un petit peu plus on va voir des photos fait que j'ai tellement hâte là si vous pouvez je sais pas si je vais faire peut-être une vidéo genre prédiction sexe du bébé je sais pas encore parce que ah c'est que fatiguant parce qu'on a mis des décorations de Noël puis là on a joué avec tout fait constamment du bruit fait que là on a ressorti le pouche-pouche d'eau fait que madame est mouillée matin ou soir fait que en tout cas bref c'est pas mal ça dites-moi en commentaire si vous aimeriez ça des vidéos vraiment plus assis c'est comme qu'on jase de genre les trucs prédictions de sexe de bébé ou d'autres trucs comme ça moi personnellement j'en écoute vraiment moins qu'avant je sais pas si c'est parce que c'est mon deuxième bébé ou juste que YouTube change puis que maintenant le monde est vraiment plus comme vlog à jaser comme ça puis au plus j'en farrera comme ça dans un vidéo où vous êtes vraiment vous aimeriez ça des vidéos comme plus assis justement parler de ça prédictions je sais pas je sais pas je vais loin mettre des sacs d'hôpital puis des affaires comme ça dites moi qu'est-ce que vous aimeriez moi honnêtement je suis pas mal ouverte à tout mais je vous avais j'aime ça des vlogs parce que j'ai pas besoin de comme tout me préparer j'y vais sur le fly comme ça va mais bon vous me diriez ça fait que là je pense que si mettons si je fais pas de vidéos pour parler admettons du sexe en particulier du bébé dites moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que j'attends vous pouvez toujours aller me suivre sur Instagram je suis vraiment plus assidue là en parlant de ça ça fait longtemps que j'ai pas mis une photo mais il y a des stories pratiquement tous les jours je vous tiens au courant de notre petite famille fait que c'est ça merci beaucoup d'avoir écouté mon vlog slash update cadeau Noël et tout c'est un peu un vlog de n'importe quoi mais j'avais vraiment envie de filmer puis vous partager quelque chose fait que merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo puis on se revoit dans un prochain vlog on se revoit